Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis à la Black House ici en compagnie de Daniel Voirin, donc le célèbre coach Muay Thai MMA ici aux Etats-Unis, merci beaucoup Daniel pour cette interview. Salut, ça va JB la forme ? Donc Daniel, voilà, concernant ton actualité, là maintenant ça fait quelques temps maintenant que tu as intégré la Black House, donc tu as quitté la Team Quest de Dan Anderson, pour ici donc la Black House d'Ed Soares, Georges Guimaraes, avec beaucoup de grands champions, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton arrivée ici dans cette superbe academy ? En fait je suis à la Black House depuis, ça fait maintenant 3 mois, donc je suis sorti malheureusement de la Team Quest, mais bon ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème avec Dan, et à la base je voulais me rapprocher de Los Angeles, et j'ai eu une proposition de Georges Guimaraes et de Ed Soares, donc ça tombait bien, donc voilà maintenant je suis responsable de toute la partie pied-point de la Black House. Comment ils t'ont accueilli ici, donc là toutes les personnes qui étaient déjà là, à l'image de Lyoto Machida et d'autres compétiteurs ? En fait ici je suis chez moi, parce qu'en fait j'ai entraîné la Black House au Brésil pendant quelques années, donc bien sûr il y a des nouveaux, mais Lyoto, Edge, Joing, tout ça, je suis à la maison ici, il y a beaucoup de Brésiliens, donc je me sens vraiment bien, j'ai été vraiment très bien accueilli, rien à dire, franchement super content. Combien de fois par semaine tu entraînes, tu étais là tous les jours ici à la Black House ? En fait oui voilà, je suis là tous les jours, mais bon mes entraînements en pied-point c'est deux fois par semaine, et plus le vendredi où c'est la mise de gants, mais je suis là avec Kenny Jackson, on est là tous les jours pour les entraînements, on est présent. Et alors comment ça se passe, là tu seras dans le coin de certains combattants, tu seras dans le coin de Machida pour son prochain combat par exemple contre Sibi Dolaoué ? Ben honnêtement je sais pas, parce qu'en fait ça va dépendre de lui, parce que bon il y a beaucoup de combattants déjà, donc en fait moi je suis disponible pour tout le monde, c'est-à-dire que s'ils ont besoin de moi, je suis tout le temps là, parce qu'il y en a qui ont déjà leur entraîneur, donc moi mon objectif déjà c'est de structurer la partie pied-point, la Black House, après bon je vais aller avec certains combattants, parce que j'entraîne déjà des combattants en cours particuliers, comme le poids lourd Brandon Shaw, Machida, plusieurs combattants, donc ouais pourquoi pas, ça dépend des combattants en fait. Donc t'es pas le seul français du coup à avoir quitté la Team Quest et à avoir intégré la Black House, donc t'es venu bien sûr avec Mehdi Bagdad, qui te suit maintenant depuis de longues années, voilà est-ce que tu penses que pour lui ça va vraiment l'aider dans sa carrière là maintenant d'avoir intégré cette académie ? En fait ouais c'est super pour Mehdi, parce qu'en fait, bon déjà la Team Quest c'était super pour lui, parce que son niveau de lutte il a vraiment évolué, c'est-à-dire qu'il a vraiment un bon niveau de lutte, et ça lui sert beaucoup en MMA, et ici à la Black House, Ed Soares, il a une organisation qui s'appelle RFA, et il peut justement mettre ses combattants, parce que des fois on a le problème de trouver des combats, c'est pas évident, et donc Mehdi il a un contrat avec la RFA, il a déjà fait un combat qu'il a gagné par KO, et là il va combattre pour la ceinture, donc pour Mehdi ici c'est parfait quoi, et en plus il a des sparrings de haut niveau, on voit ici ça tourne beaucoup, il y a beaucoup de gens, et puis je suis avec lui quoi, donc je le connais bien, donc c'est parfait, ça va être l'année de Mehdi quoi, je veux dire bon la fin de l'année est proche, mais quand je parle de l'année, je veux dire, je sens que ça va sentir vraiment bien pour Mehdi. Donc ouais, 2015 pour Mehdi ce sera peut-être l'opportunité de pouvoir intégrer l'UFC, pour Lyoto ça va être sûrement de préparer un nouveau combat pour le titre, c'est bien ça ? Ouais voilà, si tout se passe bien, oui, donc bon, on n'anticipe pas comme ça sur le futur, on va se concentrer sur chaque combat quoi, il ne faut pas être pressé dans ce sport, il faut être patient, mais bon bien sûr l'objectif étant pour Mehdi, bien sûr déjà en premier temps d'intégrer l'UFC, et puis si Machida il a une autre chance pour la ceinture, ça serait parfait quoi. Bon bah écoute, on est ravis que tu sois épanoui ici à la Black House, que tout se passe bien pour toi, et merci beaucoup encore Daniel pour cette interview. Bon merci, merci à tout le monde, merci JB, s'il y a des gars qui veulent venir pour des stages, c'est ouvert aussi à la Black House, c'est un petit peu différent de la Team Quest, rentrez en contact avec moi et on en discute, ok ? Super ! Super ! Sous-titres par Jérémy Diaz